Alors la musique de Robert Casatsu, je l'ai rencontrée par le concours Robert Casatsu aux Etats-Unis à Cleveland. Moi je l'ai passé en 1991 et j'ai eu cette chance aussi de rencontrer Gabi à cette occasion. Gabi c'était bien sûr un nom connu extrêmement célèbre et moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle, travailler les œuvres de Robert avec elle, pas seulement les œuvres de Robert, le programme du concours en général, mais elle m'a donné l'esprit, le style de cette musique qu'elle connaissait évidemment très très bien et je dois dire que j'ai eu vraiment une chance fabuleuse de la rencontrer à ce moment-là. Moi je n'ai pas eu la chance de connaître, je ne me suis pas à cette époque-là intéressée suffisamment, où j'avais d'autres idées en tête et d'autres objectifs à ce moment-là. J'ai joué simplement les études, deux études de Robert Casatsu et c'est vrai qu'on ne peut pas connaître Robert Casatsu uniquement avec deux études, aussi réussies soient-elles. Donc la connaissance de la musique de Robert Casatsu est venue vraiment plus tard. C'est une démarche qui est venue une petite dizaine d'années après en fait, qui était déclenchée par Guy, que je connaissais très bien pour l'avoir rencontré lui aussi au concours Robert Casatsu là-bas. Et Guy un jour m'a parlé de partitions qui n'étaient pas jouées, qui n'étaient pas éditées même à ce moment-là. Et je me suis plongée dedans en souvenir aussi de ce que j'avais fait au moment du concours dans ces fameuses études. Et j'ai découvert évidemment des trésors à ce moment-là, ce qui était un petit peu boule de neige et ce qui m'a donné envie d'agrandir mon répertoire Robert Casatsu. Merci. Merci.